Alors, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon ? Oui. Alors, du coup, même faction, alors inversion quand même de faction côté Biskai et Nullix. Oui. Et c'est tout. Et inversion de position. Je serais curieux de voir s'il déciderait de partir sur un sniper potentiellement la Wehrmacht. C'est l'américain ou le soviétique qui avait déjà montré qu'il partait T2 le soviétique. Oui, après là, je ne pense pas qu'il va faire un sniper, ou alors il va le faire en une deuxième phase de jeu. Donc, on va voir. Enfin, je regarde ces problèmes de freeze, ce premier rush de l'après-midi n'a pas forcément été très concluant sur la qualité d'image. Allez, il semble tout de suite... Ouais, il push tout de suite les VPs particuliers. Je n'ai pas habitué de voir les Russes jouer comme ça. J'aurais plutôt tendance à push le carburant. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi ? Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une raison, à ton avis, pourquoi il push les VPs ? Il s'attend à avoir le jetourm pionnier sur le carburant. Il ne pourra pas gagner cet engagement. Alors, il préfère caper en premier, et après, retarder le jetourm et appuyer avec sa recrue qui aura capé les munitions pour prendre le jetourm à deux. C'est bien vu. Ok, ok. Tu vois, ça, c'est le niveau de PGM que je n'ai pas. C'est pour ça aussi que tu viens m'aider. Et ça vient contester le carburant côté américain. Ils ont l'air de vouloir se taper sur le carburant de droite. On retrouve cette façon de jouer, en fait. Ils gardent cette façon de jouer. Et là, ils ont raison. Ils n'ont pas d'MG en face. Exactement. C'est un bon choix. Mais ce qu'il faut faire, ce que nous VX doit faire, c'est temporiser, être défensif, jouer avec des covers vertes, et reculer au progressément tant qu'ils sont pro-équipiers Blitzkite, puis soit flanquer, soit progresser l'autre côté. Parce que oui, c'est un gros amas d'unités qui les attaque, si tu vois ça. Et on voit tout de suite la MG42 qui bouge, qui ne réfléchit pas, qui bouge. Qu'est-ce que mes filles ? Il faudrait peut-être qu'il parle d'un Stompainer là-dessus. Il ne faut pas qu'il nous fasse une Biskai. Maintenant, on va l'appeler comme ça. Faire une Biskai. C'est quand le démarrage, il n'est pas dégueulasse, il est à fond. Oh, le Stompainer. Ah, il tombe. Il nous a fait une Biskai. C'est dur. Oui. Et puis là, c'est toujours la difficulté. Quand on a l'adversaire qui est entre son unité et sa vase, il faut parfois back le plus rapidement possible. parce qu'il y a un gros risque de se faire avoir sur la Retreat. Et encore, la route ne fournit pas de cover rouge. La route par laquelle il est passé, ça aurait pu être bien pire. Ce que j'entends de me dire, c'est qu'ils n'ont presque pas perdu de modèles. C'est ça le plus aberrant de cette histoire. Ce qui a fait perdre le plus de modèles américains, c'est la défense du carburant en haut. C'est vraiment puissant leur système. Ouais, et puis là, ils sont en double carburant, du coup. Ils sont en double carburant. Ils ont eu avec une unité trier aussi un petit peu à neisser le carburant du haut. Là, le russe, la cover, il temporise. Par contre, le défaut quand même, peut-être, de Amos, c'est que je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi il laisse sa foutue de génie sans la mettre à cover ? Non, il aurait dû la mettre à cover, mais je pense qu'il était ailleurs. Il va te voir, oui, il a raison. Il ne faut pas de toute façon se faire gratter son manpower. On ne prend pas de fight défavorable, on back. Ils ont pris un avantage à avoir leur carburant. C'est suffisant. Il ne faut jamais être trop gritty. Ce qui a été très bien vu, c'est que les alliés ont mis l'échelon arrière sur leur carburant. Il y a une unité de corps à corps. Et les grenadiers de la Verma ne pouvaient pas toucher sur ce carburant où il y avait une cover verte qui s'était forcée en une fight longue entre ce touchant arrière. Pour l'instant-là, ils ont pu toucher à deux sur le côté du carburant de Bilix. L'effet de surprise a encore été là. Finalement, ils ont encore fait la même chose. Par contre, on voit qu'il y a une réponse plus importante de Biskai. C'est bien joué, c'est mieux joué. Ah, c'est qui qui a perdu quelque chose ? Je ne sais pas, j'ai entendu quelqu'un qui a perdu quelque chose. C'est Biskai qui a perdu une unité de grenadiers. Sur le bac, à mon avis. Exactement. Je ne l'ai pas vu non plus. Oui, j'ai vu le modèle bac tout seul. J'ai fait « Oula ! » Là, c'est très bien ce que fait Nubix. Avec son Sturm, il occupe quatre sections américaines. Ça leur permet de savoir quelle est leur position, où est-ce qu'ils vont toucher, et de s'adapter avec la MG42. La MG ne bouge pas. Normalement, ça devrait permettre de reposer la MG42. Quelle agressivité de la part des alliés. En fait, c'est eux qui tiennent à la baguette la gun. C'est eux qui disent « Ouf, il faut aller ! » Il n'y a pas un rapport de force aux grenades qui a été bien esquivée de la part de Nubix. MG qui est venu par le Major. Ils sont partout. Ils sont partout. Le D2 qui va être fait côté Biskai, et Tri qui n'a pas encore décidé de faire un défi. Le D2 qui a quand même fait une capsule. Le D2 qui est reparti sur un bon commandant, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses. Exactement, oui. Du coup, c'est Tri qui va maintenant jouer l'artillerie, et Amos qui va justement un commandant Overwatch, qui est l'anti-tank. C'est bien cette complémentarité. Un anti-infanterie, l'autre anti-tank. Très utile. Ouais, Overwatch, honnêtement, sur les expériences que j'ai eu, n'est pas forcément exceptionnel. C'est plus, on va dire, un peu de la suppression de chars que réellement de la destruction. Je ne sais pas si tu... L'Axe est sous une constante pression. En fait, ils arrivent à deux à garder cet effet de tapis roulant d'unité. Oui. Ils capitalisent à chaque fois sur les avantages qu'ils ont pour ne jamais laisser respirer l'adversaire. 2-2-2 qui arrive, mais 4-30 aussi. Heureusement qu'ils n'ont pas fait sniper, parce que je me dis, avec le sniper, ils auraient eu la tête sous l'eau directement, parce qu'il y a une telle pression... Oui, exactement. Mais s'ils avaient joué à un sniper, ils auraient plus verrouillé un côté de la carte avec l'AMG42 pour ne pas se faire déborder et permettre aux deux joueurs de s'installer. Après, le contre-coup de se battre près de la base adverse, c'est que l'adversaire peut plus rapidement revenir sur le champ de bataille depuis le QG, alors que les alliés ont un chemin beaucoup plus long. Et vraiment, tout le monde pour ça. On a regardé tout à l'heure, juste avant un match sur Alliance de Défi, je trouve qu'Alliance de Défi permet... c'est moins vrai dans le sens où les pointe-coups sont différents, c'est différemment géré. Fallschirmjäger, sorti NubiX, donc très bon commandant. Ils vont foutre la pâtée aux Russes. Il a l'option charcutrice. NubiX adopte une position défensive au centre, sur le côté également avec un Fallschirm embusqué, et ils vont essayer de pousser sur le carburant adverse. Et c'est très bien vu après toute la pression qu'ils ont prise, ils vont laisser les alliés, les... c'est ça, les alliés des attaqués sur leur cover verte, pour ensuite contre-attaquer après qu'ils aient gagné cet engagement. Par contre, l'erreur n'est pas faite, c'est l'équipement. Oui. C'est très bien. Stuart y arrive, sans doute, pour aller chasser un petit peu ce 2-2-2. C'est vrai que les combats, elles sont divisées en deux parties, mais il y a deux parties très intéressantes. Là, les Wolfsgrunaliens ont l'avantage sur les recrues parce qu'ils ont des armes corps à corps. Un 2-2-2. En fait. Ils prennent un très bon engagement en l'UKW, l'autre côté. Le K-70, il vient pour un appui très intéressant au russe. Focus de la Maxime qu'il ne peut pas tirer. La Maxime, c'est très propre. C'est tout sauvetager. Le K-70 va être Panzerfaust. Stuart, qui lui fait la police, va justement retourner et aider à inciter le Swiss-Modus. Là, il faut organiser les méchants de sauvetage sur cette Maxime et éviter qu'elle soit récupérée en face. Le Swiss-Modus quand même, il y a des patates dans son canon. La recrue, est-ce qu'elle va le récupérer avec trois modèles ? Je ne pense pas. C'est vrai que là, on regarde la carte, il n'y a personne sous champ de bataille. Il y a deux équipes. Et un plus marre. Un plus marre, un plus marre, un plus marre, Oui. Ils sont sortés dans le dos. Du coup, ils ont réussi à sécuriser la Maxime. C'est très bien fait. La Maxime ne peut pas être récupérée. C'est un manque de mine. Ouais, qu'ils récupèrent la Maxime avec la recrue. C'est un manque de mine pour qu'on faire un peu. ou les producteurs, aussi, en sûr. Il y a réussi à mettre un obus alors qu'il était déséquilibré. Je ne savais pas qu'il pouvait faire ça. Je pensais qu'il était plus ou moins paralysé en termes de tir. Peut-être une question de proximité, non ? Je n'étais pas sur l'action. Il n'y en a aucun qui en est sorti vainqueur. Ouais, 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 ouais. C'est vrai que là, Vado, t'as raison. Mais on est sur un skewart aussi qui est sorti très tôt. On a eu un double fuel pendant quelques instants côté alliés. Je ne suis pas sûr, mais je trouve qu'en termes de territoire, il y a peut-être eu un léger ascendant allié. Une mine qui a enfin été posée, comme je vous dis. Une mine qui a enfin posée. Et ça, c'est bien. C'est pour éviter les plush plumas. Un américain qui vient ramasser l'allemand en morceaux. Qui en plus, à cause du sueur, ne peut plus vraiment profiter intégralement de sa MG. C'est difficile à jouer. Qu'est-ce que ça se dit qui a l'air de passer hyper vite de terrain ? C'est parce que... Ouais, déjà, il était en 1, il a fait quand même un jeu. C'est vrai que je... Enfin... Si, il a tapé sur les Volksgrenadiers. Après, c'est vrai qu'il a peu de kills à son actif, mais il a beaucoup tapé sur les Volksgrenadiers. Par contre, ils n'ont pas d'athé. Et il y a un commissaire. Je n'ai pas vu, mais il y a un commissaire de sortie. Je ne sais pas si tu as remarqué. Exactement. Commissaire que j'ai un peu de mal. Je trouve qu'il n'est pas... Il cherche pour ce qu'il propose, mais... Au centre, il y a à nouveau une calibre 50 qui a été décrue. Et ça va être à nouveau un point qui va focaliser l'attention des alliés pour la sécuriser. Éviter que l'axe la récupère. Il me semble que le T-70 s'est prémine. Grenade sur les Fallschirm. Le T-70 qui tombe et le match est plus serré. Il a une partition plus homogène, on va dire, des forces. Là, c'est très bien fait. Il n'a pas récupéré la maxi... Ouais. J'aurais mis une grenade enflammée sur la calibre 50. Au cas où il la récupère, il y a une grenade enflammée dessus. Mais ils perdent beaucoup d'hommes à prendre un engagement sur cette calibre 50 pour la récupérer. C'est ça la difficulté. C'est dès qu'on perd une arme, on est obligé d'envoyer la totalité pour la sécuriser et la récupérer. Et l'adversaire, il peut jouer là-dessus en... en remplaçant sa MG et en focalisant l'ensemble de ses forces. Il a la paix. Oui. Ah, reculé, reculé. Il va acerter ses échelons arrière. Il a trade un échelon... Ouais. Le trade est en... Et moi, je trouve les trades en T-70 parce que les échelons arrière... Ils ont pris une faille qui était très favorable à l'axe. Tac, les échelons arrière, c'est l'une des unités de génie qui ne sert à rien parce que les Américains peuvent s'autoréparer. Ça va être des mineurs, non ? N'empêche. Oui, 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 c'est vrai. Après, j'ai pas vu beaucoup Mubix et Biscay jouer des mines, alors j'ai eu plein de mines posées qu'Aterus. Je sais pas sur quoi il est mort le T-70, peut-être une mine Taylor parce que vu là où il est mort le T-70, je trouve que c'était une mine Taylor. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est ça. Il est mort un peu au-dessus du carburant de l'axe. C'est une méchante mine. Oui. Je crois que... Ouais, il va envoyer une unité d'une... Ouais, il baisse dans la unité de recueil, ouais, ouais. C'est tout à fait. Là, Mubix avait des troupes inactives à la base. Je pense que le Puma, ça lui a demandé pas mal de micros. On sent les faits sur ce qu'il est absent. On sent que là, Mubix et Biscay ont une meilleure gestion de l'ensemble. En plus, là, le Steward, il a des chances qu'il se repose. Il fallait pas avancer comme ça. Ah, il tape en attaque au sol sur le décor. Dommage. C'est bien tenté, mais ça va sûrement leur coûter le Steward avec ses deux Wolfs Grenadiers qui vont reload le Panzerfaust. En plus, il a une vécu pour le materialité du flanc. Il y a un Huit qui abattent. Il a des papiers sauvés. Il y a des huiters protégeants au plus derrière. Il a un Huit qui a beaucoup sur sa tentative de sauvage. Perte du lieutenant à part des alliés. Ah, ouais, t'as un petit peu dommage, chef. Je suis à 45, 46, 47. C'est bon ? Continue. C'est bon. Parfait. C'est bon, je t'ai rentré. En plus, il y a une M19-19 qui est un qui a récupéré. Là, on a plus d'erreurs côté alliés, je trouve. Il y a un ascendant qui a récupéré. Il vient de perdre une recrue. Axe qui se permet même d'aller chercher. Il vient de perdre une recrue. D'avoir été greedy avec le steward d'attaqué, il avait le moteur endommagé, ça a forcé de sécuriser le steward en prenant une fight. Il n'était pas forcément favorable pour les alliés. Et là, Axe l'a exploité. Encore, toujours cette même logique. C'est vrai que la gestion d'ensemble est peut-être moins bonne. J'ai l'impression que c'est des fautes qui ne sont pas coutumières. Il n'y a pas de raison d'être là. Oh, très beau wave de la part du cœur. C'était beau. Il est nu. Il y a une petite cartouche. Il faisait le pilote. Il n'y a pas de pack. Il n'y a pas de pack. Il n'y a pas de pack. Ça, c'est une erreur. Le map control qui a été totalement repris par l'Axe. Le SWART, il est beaucoup trop agressif. Il sait prendre de trop gros risques. Il n'y a pas de grand chose. Ouais, ouais. Mais là, c'est... Ouais, je pense que... Si, ça aurait pu avoir le Stuka. Mais c'était très, très risqué. C'est dommage de ne pas chercher comme ce qu'avait fait l'Axe dans la partie précédente. Ça a été de stabiliser, d'essayer de se reconstruire, de se renforcer. Là, le problème, c'est qu'en prenant des paris, ça passe ou ça casse. Mais si ça... Si tu n'y arrives pas à capitaliser là-dessus, les joueurs d'Axe auront tout d'un coup un avantage décisif qu'ils peuvent exploiter en étant beaucoup plus agressifs. Alors, un T-34 sort côté russe. Et on voit que dans l'ensemble, j'ai l'impression que c'est l'Axe qui a pris l'ascendant. Ouais. Là, nous, il dit que c'est la main de pouvoir pour sortir en Raketone, d'ailleurs. Dès qu'il va avoir le T-34, il va jouer de l'anti-chart à sa compo. Par contre, T-34, il peut foutre sa cartouche quand même au Plumas. Plumas va pouvoir faire un tir ciblé pour le neutraliser temporairement. Oui, ça va. C'est vrai, ça va. La qualifiant vient d'être prise au centre. Oui, tout à fait. T'as encore un tout petit peu d'avance. Moi, je suis à 23, 24, 25. Oh, mais... J'avais qu'une seconde. Bien sûr. C'est... On a un niveau de jeu où la seconde, si tu veux, elle vaut plus cher qu'une heure de ta vie. Sherman. Sherman, tu vas peut-être pouvoir faire un peu la police. On l'espère. Mais bon, il y a double pack quand même en face. T-34 qui essaye d'écraser des troupes à Numbix. En plus, avec ses Folchim d'ailleurs, ils sont cachés derrière le commissaire. Ce qui est dangereux, c'est que le Plumas a donné un shot. Il y a le Panzer Force qui suit. Maintenant, il y a un T-34 donc il faut sécuriser la retraite pour ne pas le perdre. Ils sont tous dans cette... Ça met des points de pression. Le Folchim qui envoie une grenade dans le bac, c'est vraiment très compliqué. Là, il faudrait qu'ils soient moins agressifs. Ils n'ont pas les moyens de prendre des fights défavorables contre... Ah, mais le Ziss, le Ziss, qui tient sur le Plumas. Plumas. Plumas, il s'en sortira. Sherman qui pourchasse le Mortier. Il va perdre un Sherman pour un Mortier. C'est pas intéressant. C'est trop risqué. Ouais, ils font des... Ils sacrifiquent trop de choses pour... Je pense qu'ils veulent... Ils ont remarqué qu'ils ont gagné sur l'agressivité et je pense que ils sont un peu endoctrinés dans leur propre stat régi en se disant bah ouais, il faut qu'on soit agressifs, il faut qu'on soit agressifs parce que sinon, sinon on va pas les tenir. Le risque, c'est que quand ils font des pushs comme ceux-là, c'est qu'ils peuvent tomber sur des mines puisqu'ils ont jamais eu un demineur qui y est allé. C'est ça qui est dangereux. Ils peuvent avoir le char qui est neutralisé au niveau du moteur et à ce moment-là, le pack va pouvoir le finir aisément. Et en plus, de faire ce push en vain, ça fait que le Sherman il doit réparer en arrière et il est hors combat pendant un temps beaucoup plus long. C'est un petit écalmi là, on a... Hop ! Au petit moment, on s'attire plus. On n'est plus habitué nous. Le T4 est en train de se déployer dans le bon sens de la part de l'OKW. Le canon face au carburant. Il va falloir ce qui permet d'avoir une vitesse d'acquisition plus rapide. L'autre territoire tombe aux mains de l'ennemi. Fait aux oreilles. Ah, les l'américains qui n'aissent pas de... pas de riposte à l'adversaire qui essaie de faire un... en tout cas sur pied qui n'a pas l'air d'avoir fait effet. Et le Sherman... En fait, il n'y a pas d'armes de support en face. C'est compliqué pour le Stuka d'en tirer de la valeur. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes erreurs que la partie précédente. Je trouve. Il sert à ce qu'on a pas qu'il tombe. Ça, c'est un peu intéressant. Je ne sais pas si tu la penses, mais là, par contre, c'est vraiment vrai. Pas qu'il est récupéré. En fait, les MG avaient baqué à la base et elles n'ont pas pu sécuriser ce flanc. Ce qui les a permis de s'infiltrer. Ouais, et puis la forterie, plus le shaman, c'était une... Il y a eu moins de... On va dire, de joueurs... Enfin, le T-34, ils la faisaient très solitaire. Est-ce que le T-34 va avoir le schtuka ? Non. Il faut partir. Il ne faut pas insister. Là, tu risques de te prendre des Panzerfaust. C'est dommage. Il ne faut pas insister. Après, profite de l'EF. Ouais, c'est bien. Il l'a eu. Profite de l'EF. Je dis profite de l'EF pour tirer sur le humain. Et c'est prendre de très gros risques de se prendre un grenadier qui était venu pour mettre le Panzerfaust. C'est dommage. Là, surveillance sur T-Shark qui est jouée. Qui tape en plus sur le mortier. Ouais, surveillance sur T-Shark qui a été très très bien jouée. Là, c'est... Combo parfait. Mais t'es... T-34 qui tombe, par contre. Ah, et non... Oh non, le Panzerfaust l'est fini. Il finit-le. Ça, c'était un parti pris. Bravo, bravo, bravo. C'était un bon pari. C'était un beau pari. Et du coup, il n'y a plus rien. Si, il y a un Panther qui se prépare. Bistia, il fait un Panther. Mais NubiBX n'a plus rien. Il a un Raketun. C'est maigre. Ce Raketun, il se prend la Doctrine. Oh, mais il ne le voit même pas. La Bistia, il a 4 MG. NubiBX. Ouais, il a 4 MG. Mais il y a un Sherman en place, quoi. NubiBX. Il faut qu'il lance un Raketun. Il fait un P4. Un Racketun. Ou un Black Panther. Par la suite. Un Raketun, il n'a peut-être pas le père. Il ne le perd pas. Il fait un deuxième Raketun, NubiBX. Il économise pour le P4 à 142 fuel, certainement. Comme ça, il combine un tank anti-infanterie et anti-char au passage avec deux Raketun. En face, c'est un Sherman et un T-34 potentiellement qui va ressortir. Ouais. C'est pour ça que le Panther n'est pas forcément justifié dans cette circonstance. Ouais, c'est pour ça que ce n'est pas des chars lourds qui n'ont aucune capacité anti-infanterie. Après, il a rushé le T4. Du coup, il fallait quand même qu'il ait un anti-tank. Il ne pouvait pas passer par le Boombard sans AT. Donc, c'est quand même bien vu par rapport à la composition qu'il avait. Les alliés sont super bien revenus dans la partie avec ce push qui a neutralisé le Stuka, le Puma et le Fragmorti. C'était un deal intéressant. Ce qu'il faudrait que le NubiBX fasse, c'est qu'il recycle ses trois carcasses autour de la base. Par contre, bonne mission du... Ouais, alors qu'il snobf de ne pas se prendre une cartouche, mais bonne mission quand même du... ça tue et tue le NubiBX. Il y a le Watt qui tombe au NubiBX. Oui. Il finit beaucoup de dégâts à la Cap 50, mais qu'il ne tue personne. Il fait tomber le... Il arrive à faire tomber le pack, mais le SU accueille le frontaire. Est-ce que le Toluot va s'en sortir ? Je ne sais pas. Le Falschirm vient de neutraliser le pack qui avait été volé, plus le canon ZIS. Non mais là, il est en train de balancer son panthère à la mort pour un Kali-Up. Je ne suis pas sûr que ça soit intéressant dans la situation mission. Il n'a pas d'engraîné pas à ne pas faire un T-34. Oui. Après, il avait suffisamment de points de vie, il a permis de faire gagner du temps. Il faudrait qu'il récupère ce ZIS, ce pack qui les détruise pendant que le panthère fait gagner du temps en face. Il avait vraiment le bon call. Peut-être avec les deux Raketons. Il faut que de poursuivre les chars, ils sont vraiment prongés la base. C'est risqué. Je crois que Sherman va y passer. Oui, c'est le simple. Je ne sais pas, on joue sur le miracle de Codeux. Oui, il passe. Oui. La ronde de ce vénage, c'est que là, par exemple, il aura peut-être pu essayer de jouer les papés bittés sur les Raketons. C'est vrai que l'inconvénient des Raketons, c'est que là, du coup, ils back-back. Oui. Peut-être qu'ils vont perdre une autre crue, mais il faut qu'ils récupèrent ce pack, ils ont l'avantage. Il faut que les Naxe s'en occupe. Les alliés, les alliés, ils ont eu le coup du reculé. Grus. Apparemment, du coup, j'ai ma réponse, oui, en effet, on peut descendre du M5. Je ne savais pas, mais on peut descendre du M5 en tant qu'américain. C'est assez étrange comme je vois une MG qui double le Schwerpanzer. Headquarter de nos BBX sur le carburant. Ah oui. Tout à fait. Oui, je pense que c'est de la... C'est de l'oubby. Je pense que c'est de l'oubby. BBX vient de wipe. Oui. Je la regarde, je crois qu'elle est au FQ. Je suis à 24, 15, 16. Je ne sais pas. Bon. Et là, à nouveau, regarde, le pack qui est au centre qui est décru. C'est un point d'attention et les alliés veulent le récupérer. Et l'axe veut les empêcher de le récupérer. C'est bon, ils y sont arrivés. Il aurait fallu... Justement, les raketons ont eu Sherman. Une autre voie, ça aurait été de détruire le ZUIS plus le pack quand ils les avaient décrus avec les folles chiens. Maintenant, ils ont été récupérés par l'adversaire. Je ne sais pas ce qui avait le plus de valeur, le Sherman ou d'avoir les deux AT. Bah après, ouais, le K-Web, ça fait quand même bien chier. Après, double V-Peak, c'était un Sherman de base qui a été neutralisé. K-Web, il est toujours là. Ah oui, oui, par contre. Alors, V-Peak qui sont quand même en faveur des alliés. Oui. Non, défaveur des alliés. Ah oui. J'ai dit oui par réflexe. C'est ce qu'il faut qu'on t'a à l'envers. Ouh, la belle mine qu'a Wipe les Sturms. Oui, ça c'est un manque de chance. Retour en force du jeu de tri qui arrive à neutraliser avec une naissance déconcertante de l'AMG. Ça c'est une bonne utilité à Spock, systématiquement. On attend le K-Up. Je pense qu'un K-Up sur les Faux Sims, ça ferait du bien à tout le monde. Oui. C'est un peu forte. Surtout pas qu'ils perdent l'un vers 2. parfait. Les Fanchis envers 2, ils ont un bonus de survivabilité, ça devient très difficile à tomber. Panthère plush. Oui. S U down. Double panthère. Oui. Il faut reculer le K-Up. C'est un peu facile. Premier coup, deuxième coup, c'est en trois coups que ça tombe. Troisième tombée. Là, il y a deux AT. Il faut mettre une grenade anti-charry ou au moins prendre un AT. Très bien vu la smoke. Ah oui, on est là. 34, il va avoir raison. Pas forcément. C'est très blindé le Panthère. Les Aïs qui enchaînent des pertes qui sont en plus, j'ai l'impression, franchement, autour de leur base. 34 qui essaie d'annoncer. Il y a des... C'est vraiment risqué, il arrive à avoir le Panthère. C'est beau. C'est très risqué. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Un autre Panthère qui est dans une situation, comment dirait-on, compliquée. En vrai, moi, je suis capable de sacrifier le T-34 pour ce Panthère. Ça vaudrait le coup, je pense. Il faudrait qu'un des fusillés aille envoyer une grenade anti-char. Il les envoie là-bas. C'est assez... Confiant. En plus, toutes les unités qui sont à côté n'ont aucune capacité anti-char. Ce qui est difficile, c'est que Biskai n'a qu'un Grenadier. A deux Panzers Grenadiers dont aucun est amélioré en Panzerschreck. et son seul anti-char actuellement, à part son Panthère, c'était le Grenadier. Avec le Panzerfaust. Panzer-5 qui tombe. Faut la battre. Ah, ça booste. Ça re-booste. On va considérer que c'est Worse de sacrifier un capitaine. Ah oui, oui. Oui. Sors, rien n'est. Aschacreder. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'il faudra pas un Panthère. Il faudra commencer à dire... Regarde la condition de Biskai. Il lui manque vraiment de l'anti-char. Ouais, mais en termes d'armée, la composition armée, c'est quand même un déclaire des alliés. Je me demande s'il aurait été possible qu'il sorte le capitaine du Panthère après l'avoir récupéré. D'accord. Pendant que le Panzerfaust était tiré comme ça. Le Panzerfaust unit Panthère et il sauve son capitaine. Je pense que tu s'envisas à demander une gestion. Je sais pas, c'est possible. Alors là, mape sur le pro, le axe. Il y a un ziz qui a été décru qui va être à nouveau un point de fixation. Il faut envoyer une MG pour ouvrir cela. Ouh, c'est quoi qui tire au milieu ? Il y a un fâche ? De la part de Biskai, effectivement. Ah, il y a un fâche de la part de Biskai. Eh bien, dis donc, il faut croire que ça, c'est un spot à obusir. C'est un spot à obusir. Callum, retire. Callum, il n'a pas... Ouais, tu as fait mal et je sais pas. Il y a eu un wipe de l'auber-soldata. Oui, oui, oui. Heureusement qu'il y a la brigade de fusil. Je crois que tu avances chaque 29 tout pile. Un, deux, trois, je sais pas, quatre, cinq. Parfait, je t'ai rejoint. Super, ouais. Il y a des mini-secondes qui partent. C'est vrai que sur un wipe, du coup, c'est assez dommage. Ouais, c'est un combat peut-être un petit peu moins intense que la... Enfin, qui est intense, mais c'est vrai que je trouve que les armées sont moins solides que la partie précédente. Les Alliés ont un avantage en AT, on a trois. Plus un T-34. L'Axe a deux Raketons plus un Panther qui va bientôt sortir. Mais pour le moment, ils avaient toujours un désavantage d'Athée du côté de l'Axe et ce Panther, ça va permettre de stabiliser la situation du côté de BlizzKey. Un QG a été apporté par Nobilex. Ouais, j'ai vu ça. Ces deux Fallschirmjäger combinés, ça apporte un véritable avantage. Un G-V3 qui est décroux par le commissaire. C'est propre. Il y a une push où il y a une push au son de la tri qui se fait éclater. Tu peux passer comme ça avec les 34, maintenant. Il faut qu'il... Il faut... Soit avec les Raketons, il poursuit ses 34, ce que je conseille pas, mais qu'il casse le pack qui a été décru par les Fallschirm. Ils en profitent. Oui, oui. Il faut pas le récupérer. Il faut pas le laisser. Ah, il faut les poursuivre dans le QG, je trouve. Et là, c'est là où, par contre, il est où le Sherman, quoi ? Et hop, là, je l'ai regardé, il est chargé. Par contre, ouais, du coup, le Fallsch qui filme. C'est dommage, ces deux Raketons n'ont rien apporté. Ils auraient pu détruire le pack qui a été décru. C'est un jeu très agressif et peu conservateur. On a un T-34 qui s'est infiltré. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ouais, bah ouais, je pense pour le... Ah, mais il n'y a pas de bombardement pour le FH, quoi. Le Panthère, le moteur endommagé. Ah, et donc, il ne peut pas les défendre sur le FH. Ah là, le FH, il tombe. Ça, c'est dommage. Je ne suis pas très partisan de s'approcher trop proche de la base adverse. Justement, ça déstructure sa ligne de front. Et après, quand on back avec les Raketons, il y a un long moment pour qu'ils viennent. Ensuite, il sera redéployé l'adversaire, il peut en profiter. Ah, le G-34, tu as atteint une rentabilité, je n'ai jamais vu ça. Ouais. Et ils vont pouvoir récupérer leur pack, les alliés. À présent. Il n'est pas en forme. Moi, je le maintiens, il fait beaucoup de dégâts, mais il n'arrive pas à wipe quelconque limité. T-34 qui va s'en sortir après avoir eu ce FH. Tant que le Panthère a le moteur endommagé, ils ne peuvent pas menacer ce T-34. Ça, je trouve que les Raketons devront revenir à présent sur la zone. Il y a des malheurs qui sont bien défis mais qui s'en sortent. Et pour le moment, l'infanterie de l'Axe a l'avantage. Les Fallschirmjägers fournissent vraiment cet appui anti-infanterie à l'Axe. Merveilleux. Et Vizcar, il n'a plus de Grenadiers à présent. Il n'en a toujours qu'un seul. Il n'a toujours qu'un seul. Et il a deux Panzers Grenadiers qui fournissent du contact. Peut-être en améliorant avec des Panzerschreck plus tard pour compenser ce manque d'anti-char. Par contre, le Glythe qui fait son armée c'est les Fallschirmjägers. Pour récupérer ce pack. Parfait. Surveillance anti-char. Peut-être un petit peu un peu inutile mais mal joué. Ça dissuade le Panther d'avancer. Et je peux comprendre dans la panique que ça a été largué. 200 pour une dissuasion. Le Callium va avoir rechargé. Voilà. Les Rakets l'ont encore backé. Ça c'est dommage. Mais l'aller-retour ça va faire qu'il y a un anti-char en moins pour l'axe sur le terrain. Ouais mais en termes de map contrôle ils ont du mal. Ils ont vraiment du mal. 33 minutes de jeu. 76 points pour les alliés. Ça semble se complexifier. Je pense que dès qu'il y a le QG de soin qui va être apporté par Nubi Bic il y aura un Koenigsteiger qui va sortir. Alors le QG de soin a déjà été tenté de sortir à côté du FH et qui a été avorté à cause du T-34 qui nous a fait une opération merveilleuse. Et là je dirais ils ont l'avantage ils ont le terrain il faut sortir du char il faut sortir beaucoup de choses pour continuer à maintenir la pression et capitaliser sur cet avantage. Deuxième FH qui a été fait. FH va être 0 quand même. Ils ont l'avantage en infanterie laxe notamment grâce à ces deux fois chiennes deux panthers et un grenadier. Ouais c'est vrai qu'ils ont une infanterie très difficile. Il faut de l'athée enfin peut-être faire un nouveau panther de la part de Biblix enfin. Il ne faut pas surréagir sur ce sur quoi on a l'avantage. C'est une caliope en 4k là ouais la code 50 elle n'a pas aimé. C'est bien. Très bien. En plus il donne la vision au panther au pack sur le panther. En double Biblix il garde son manpower il va sortir un QG de soin il part sur le Kony Siger ça c'est certain. L'ennemi prend notre QG c'est la stratégie. Ça récupère les étoiles. Le truc c'est qu'il n'y a que 26 points en face le Kony Siger il va venir enfin on n'en avait pas besoin il est trop tard. Maintenez la pression sur les étoiles et on clôt la game. C'est vrai qu'ils n'ont pas réussi à avoir leur confort. Outseizeur quand même qui a été sorti au pote américain pas de pari. Il a tout backé de la Nukulix je ne sais pas pourquoi plus que c'est un Miss je pense que c'est un Miss Lick parce qu'il y avait beaucoup de vie il y a les deux Raketons tout avait beaucoup de vie je ne comprends pas alors il voulait préparer un assaut peut-être ou alors il veut temporiser le temps de sortir son Kony Siger parce qu'il y tient vraiment les fâches les fâches qui ne vont pas tirer que dans la base je vois que les arques ils sont tirés sur les mines de front Aller Moss qui a refait son infanterie il a refait des recrues elles n'ont pas de niveau de vétérans mais il les a refait il en a fait pas mal je crois que le commissaire il va l'utiliser bien à fond pertinent alors les Fallshirm il y en a un qui a 33 kills le deuxième a 19 26 et 21 pour les Vox après le problème des Fallshirm c'est que là je vois par exemple contre les blindés c'est très très fragile il faut toujours les garder avec une section de de rackete combiné à deux l'américain se fait découper systématiquement enfin même les AMG ils peuvent les découper ils ont un peu de tir efficace à long range on reprise un petit peu du poil de la bête côté alliés alliés qui ont aussi à arrêter la perte des pointes de VP un Fallshirm down sur le Calliope je suis à 35, 36, 37 je t'attends 40, 41 c'est le vrai oui ah ouais Fallshirm down c'est bon c'est une grosse perte quand même côté nous en plus c'est plus la vétérance finalement qu'il était en elle-même parce que le panthère il commence vraiment à avoir plein T-34 t'as vu qu'il re-chauffe pas chercher ses alors on se confie parce que là il va se faire lui laisser à coeur par exemple après est-ce qu'on croit en théorie T-34 je t'attends le König est long c'est pour ça qu'il va être dur sur cette carte qui est ouverte ouais face à des armées qui n'ont pas forcément beaucoup joué dessus ils ont récupéré les étoiles ouais on va te temporiser ça c'est bien là il reste 14 fois en face il faut plus une étoile en bas ils envoient le König à la mort devant pour push l'adversaire les empêcher de défendre le PV ils prennent le PV ils mettent tout et ils finissent la guerre il faut très clairement ça a une gâche charnée pour la première BO3 c'est quand même une bataille gâcharnée les mecs en fin de l'âge il y a une neutralité les deux packs avec les Panzer Grenadiers le König il peut il peut m'appuyer en gros faut qu'on se réserve une après-midi pour commenter la finale ouais en fait les gars c'est un BO7 ouais je ne sais pas comment ils ont fait les alliés ils reprennent du poil de la bête ils arrivent à tchèque ce qu'il faut c'est le bac total de Noobillix il leur a permis de reprendre position également c'est dommage tout le monde a refait des petites sections qu'on a c'est ce que je disais le Noobillix il avait peu de pop s'il cherchait le König Staga et ça a permis aux alliés de revenir ils auraient pu avec des charmes tenir l'impression il les empêchait de reprendre les étoiles ils sauraient clôturer la game à ce stade avec 14 points alors on me dit pour les Fallshims il faut prendre les Rangers alors moi je suis pas d'accord avec cet avis est-ce que pourquoi les Rangers ont l'assemblant sur les Fallshims là il fait très bien de les gérer aux Calliope ouais Calliope Sherman c'est mieux que des Rangers en termes de lutte anti-Fallshims après les Rangers n'auront pas le combat ils ne gagneront pas à longue portée face aux Fallshims mais les joueurs en paquets de deux c'est ça le souci c'est un recoupement de deux Fallshims qui était très efficace et vétérans 2 ce qui faisait qu'ils avaient c'était plus difficile à toucher pour l'infanterie ennemi c'est vrai qu'il faut vraiment les maintenir vét 2 ce combat d'acharné il commence à envoyer les sections à la mort là il reste le point central mais c'est scandaleux c'est scandaleux là il faut envoyer le panthère même à la mort juste empêcher enfin sécuriser le point central c'est un jeu où tu cotises pas sur plusieurs games on voit ce qu'il serait enfin aller à droite il faut que l'Ubix reprenne notre étoile je comprends pourquoi elle reste neutre 4 il faut plier la game maintenant je sais pas s'ils cherchent à faire durer le plaisir ou s'ils ont oublié ils ont perdu de vue les étoiles ils ont pas regardé le compte en haut je pense qu'ils ont perdu de vue les étoiles ouais c'est dommage par contre les alliés ils en ont très bien confiance ah oui exactement et pour être d'autant plus finir la game que les alliés vont tout donner pour prendre les étoiles et accepter de prendre des failles défavorables peut-être 34 là tout à fait c'est un man mais Caliope Caliope qui arrive est-ce que Caliope pourrait faire Caliope pourrait faire quoi Caliope il serait très bien couper Caliope qui arrive au cac la pose à T c'est totalement le bon contre il donne tout il donne tout 14 points et il faut tomber les points de l'adversaire après c'est pareil je sais pas est-ce que Golavirage rentre à un moment en compte durant le tournoi un point de capture j'en ai pas le souvenir je n'étais pas relu récemment les règles mais attends toi le matin tu fais quoi tu cries tu te lèves tu lis les règles c'est pas comme ça que ça marche elle est au teaser qui est trop fragile ils ont plus de points de victoire ils sont obligés de faire des trades défavorables mais eux ils n'ont pas perdu vu les yeux comme tu as dit ils vont prendre l'étoile neutre de l'autre côté ça me fait le coeur qu'ils n'aient pas que tu finis la game parce que Amos n'a quasiment plus rien en pop on a compris l'américain russe 52 ouais 34 c'est compliqué ils arrivent ah bah ils s'entendent le pack surveillant son t-shirt en plus qui est joué surveillant son t-shirt vous pouvez faire le café là oui oui il fait clairement le café il a mis en mal le tigre le ça va prendre un bon moment pour le réparer c'est ça c'est ça pas le sherman qui tombe là il doit le réparer aussi le panter c'est bye oui le calliope le calliope qui a pas fait beaucoup depuis le début les deux fois le chien sont down ça se bat jusqu'à la mort le suspense dur le suspense dur honnêtement ils se battent avec trois fois rien le commissaire qui est équipé d'une M19 américaine arrive à stand by l'étoile de droite et il peut pas back le commissaire qui a pas de PV ils sont obligés de tenir les étoiles c'est position inconfortable bon là normalement il s'occupe le PV central il récupère celui de gauche et cette partie est finie non l'erreur l'erreur du joueur français qui arrête de capturer non non c'est bon il avait un bonhomme dedans est-ce que voilà il va falloir faire une interview de Novilix il explique ce move il récupère pas des athées non plus il récupère rien il back tout non il a fait 40 minutes de jeu j'arrête de réfléchir c'est une mort lente un point de capture est attaqué un major il est tout seul voilà c'est comme ça qu'on capture à l'américain non mais qui caille fais moi le soin sur le point pas à côté du point capturez moi ces points de victoire c'est vrai on dirait qu'il troll on dirait qu'il troll on dirait qu'il troll 0-7 c'est bon je suis de 10 11 je sais pas si c'est ok pour toi je suis à 44-14 44-15 44-16 on était sans trop il n'y avait pas de ok non mais c'est parce que tu me dis le Panzer Grenadier qui meurt et moi il n'était pas encore mort pardon un Grenadier je les ai confondus désolé donc il n'est jamais mort les ennemis envahis un de nos points capturent le KDG n'est toujours pas réparé ça prend beaucoup de temps il a perdu le chien et puis attends ils jouent ils jouent tout ils arrivent à les faire tomber les points 24-24 qui vont essayer d'avoir ce point de faire ça a l'air WD34 est-ce qu'il va y avoir ce point de faire ouais ils ont eu le point de faire ah t'es plus ici si c'est bon c'est propre bravo à lui ils arrivent à tantôt récupérer à gauche à droite là ils se sont mis en mode on fire là normalement la game est fine il récupère ses étoiles ouvre le milieu avec une calibre 50 ça fait depuis un bon moment que je dis que la game est fine ouais ça fait genre un quart d'heure quelque chose comme ça ouais ouais je crois qu'il y a eu un nouveau wipe à côté du point bas par le caliop ouais ouais le caliop il a wipe deux sections les alliés ils ont perdu une autre section le grenadier ne va pas sur la taie capture moi le point central c'est pas possible en fait c'est un théorème il m'a fait miti il savait il m'a dit écoute vous êtes des petits bleus les gars là moi je vais m'amuser avec vous les gars on assiste totalement à combat de trop le roi en mode a été mis sur les chars de nos bibix c'est une forme de combat de trop en fait c'est des mecs qui n'ont pas de bras qui sont en train de se taper moi je vais arrêter de surveiller les points de victoire centraux je pense que c'est là que la fight va se passer mais visiblement ça n'intéresse qu'une seule équipe les alliés et il peut se battre avec quasiment rien le russe qui se bat avec l'honneur et le courage t'as oublié que c'était la doctrine principale des russes ils ont réussi à avoir les deux étoiles mais et puis ils ont réussi à faire back non mais c'est pas possible à l'axe je veux dire ils sont chez eux les gars non je ne sais vraiment pas encore en pensée je pense que ça va partir sur un alt f4 des commentateurs caliop en plus il va pouvoir faire l'interdiction de zone si jamais il y a une capture centrale les FH tirent dans le QG les deux FH je crois qu'il y a plus grand chose à taper je crois qu'ils ont envie de renvoyer l'appareil qu'ils ont subi à la game précédente ouais c'est ça c'est vrai que la M20 était exactement posée au même endroit alors Nubi Vix a une unité sur le point de capture centrale je mérite à la maintenir ou si elle va backer le caliop là le caliop il la back ? mais pourquoi ? est-ce qu'il y a de la paire ? il y a une petite artillerie mais je t'entourais j'avoue que là on est sur du c'est de la fin let's go c'est un 90 à 71 contre un 25 48 de pop c'est là où on se dit bravo les alliés quand même parce qu'ils arrivent à nous maintenir une game qui était vouée à finir ils arrivent à nous la maintenir pendant pas mal de temps en fait par contre le calote qui n'est pas ça c'est pas la stratégie de la biskrieg allemande c'est la biskrieg allemande là c'est en lenteur progressivement tout doucement putain le remport de char est arrivé German paré le floton vient de se faire avoir ouais il a beau toi je ne sais même plus quoi dire il n'y a plus de logique d'avoir est là je ne sais pas après si on comprend les alliés voilà le calote à présent c'est un manque d'anti-charse bon le point de victoire central est à présent sécurisé il y a un Koenig dessus et encore il tire pas sur le menu maintenant je trouve il faut caper on laisse le Koenig sur le point de victoire central et c'est fini il a fusillé qu'un train de m'ouvrir parfait allez il y a deux packs qui spawnent un bombardement de... mais pourquoi il me back à nouveau la troupe sur point de victoire centrale mais c'est un sabotage il voulait pas gagner ils ont dit c'est merveilleux oh la la bande de blotre c'était quel ordre qu'avait mis Staline ? pas de retraite ? oh la la oh la la Biskai déplace TFH et mêlez-moi sur le point de victoire centrale vas-y on t'oblige on t'oblige rien à foutre ah mais j'y crois pas j'arrive pas à comprendre ce game n'a aucun sens enfin la fin de la game n'a aucun sens la fin de la game n'a aucun sens c'est 51 minutes mais 20 minutes de super flux allez 4 points ils ont capé le point parfait en place officielle c'est GG ils peuvent pas décaper le point parce que tu sais avec eux non non ils peuvent pas décaper leur propre point ça c'est pas possible parfait ils doivent décaper leur propre point heureusement qu'ils peuvent pas et bah dis donc c'était euh ah c'est ces dernières 20 minutes étaient compliqués à commenter oui et beaucoup d'incohérences on a eu un début de jeu qui était très 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 hiérarchisé très organisé et puis là la fin c'est euh c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué voilà donc euh un partout un partout on va aller voir vite fait les stats bon bah voilà je veux dire euh voilà les alliés ils ont souffert ça se voit dans les stats les 20 minutes ils ont pris des balles donc euh on le voit on le voit on le voit ouais MO5 a commencé à perdre alors que Nubivix gagnait voilà voilà alors je sais pas euh je suis en train de regarder ça j'avais pas vu de de troisième match qui a été proposé euh de la part d'Aimov ah non ça passe toujours maintenant au vol avérage ouais je crois qu'ils l'ont pas fait le troisième match je me trompe j'ai pas l'impression qu'ils l'ont fait alors je sais pas est-ce que Petit Teuteux peut nous confirmer ou ou pas cette information je sais pas s'il a l'info moi des cartes j'avais compris que quand il y avait non 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 ils l'ont pas fait ou non non ils l'ont pas posté est-ce que du coup on finirait euh 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 ah non mais ils ont vraiment moi j'avais compris que c'était euh ensuite pour le troisième map enfin pour le troisième match que l'équipe qui avait le plus de points de victoire sur les deux parties cumulées qui allait pouvoir choisir la faction le commandant allait buter enfin l'intégralité et qu'en cas d'égalité alors explique nous explique nous explique nous explique nous mais en gros je crois qu'il s'était mis d'accord sur l'emoz qui sauvegarde le replay un truc dans le joueur en début de partie parce que je regardais le live ok j'avais entendu du coup il m'avait posé quelques questions j'aurais fait un disclaimer les gars sauvegardez le replay s'il vous plait et on fait oui oui t'inquiète bah la deuxième game n'a pas été sauvegardé du coup ? ouais c'était la deuxième du coup ? la deuxième game a été gagnée par par NubiBix et Biscay et ils ont gagné 500 à 0 ah oui ? d'accord donc ils ont eu le choix de la faction sur la troisième ok voilà désolé donc voilà en tout cas ça a été une mort très lente de la part des alliés ouais mais c'était 50 minutes et bah dis donc du coup est-ce que on peut vraiment croire en l'histoire de les commandants ont tout fait ? non ils avaient très bien joué tactique les deux équipes étaient excellentes la coordination des deux joueurs de la part de l'équipe tri était vraiment très bonne et ils sont aussi très bien coordonnés en face chez les allemands mais juste je ne comprends pas du tout cette absence de lucidité de finir la game avec les points de victoire je suis persuadé qu'il y a eu une volonté de la faire durer mais ça m'étonne ouais non je pense que c'est c'est juste je sais pas ce que t'en penses non je pense qu'ils se sont un petit peu écartés de leurs priorités donc voilà après bon bah du coup ça va être ça va être la fin parce que c'est tout ce qu'on a à commenter ça fait quand même 4 heures de stream moi je le ressens euh t'as bu combien de verre d'eau ? voilà mec je crois que j'ai bu 4 et demi j'ai eu le temps de faire des choses à ma grand-mère à tout le chat enfin bref tu vois une fusion totale donc je sais pas si euh si il y a des questions sinon bah voilà on va s'en arrêter là alors pour les prochains stream du coup il reste un match en première qualification qui va être joué ce soir donc match bah c'est toi qui est avec Petit Touteux non ? ou c'est quelqu'un d'autre ? je crois pas que Petit Touteux est encore dans la game ? non non mais euh je te pose la question c'est qui en esprit criminel c'est quelle équipe ? je sens que c'est l'équipe de Petit Touteux je vais vérifier ça ouais mais t'es pas dans le tournoi toi on est d'accord ? malheureusement on aurait vu le niveau qu'il y avait général surtout avec ces games que je vois je pense que c'est une bonne chose alors oui esprit criminel c'est Petit Touteux et Furio ok Furio qui est un grand joueur de 2v2 ce que j'ai compris ok donc voilà donc c'est le dernier match qu'on va avoir pour ces cette première série de BO3 ensuite bon puis du coup il y aura la loser bracket à commenter et puis bah du coup toutes les bah toute la suite je pense alors sachant que la loser bracket euh ok la loser bracket elle elle est euh elle est faite en BO1 si j'ai bien compris exactement voilà donc ça va être totalement autre chose donc voilà donc bah je pense qu'on va on va s'en arrêter là alors je sais pas si le je sais si t'as des questions ou quoi mais je pense que voilà il y a pas il y a plus grand chose à à dire et puis je pense que la suite voilà je pense qu'après à voir si moi je suis volontaire mais s'il y en a d'autres qui se portent volontaire pour streamer je pense que d'ici 2-3 jours le temps que les games se fassent il y aura peut-être un autre stream comme ça un petit peu à se reprendre un espèce de rush de tous les de tous les matchs avec je pense des matchs qui vont être très serrés parce qu'il reste qui reste BCAVB en course il reste les roues cool il reste également bah du coup euh sphincter et du coup bah là l'issue on saura ce soir donc ce soir qui reste en course voilà et puis il y aura les loser bracket qui risquent d'être assez coriaces parce que du coup Amos et son ami Tri finissent en loser bracket voilà voilà c'est parti